Bonjour à toi chers spectateurs, alors pour la 200ème vidéo, on va parler d'un film un peu particulier D'un film qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair Et d'un film qui n'est pas pour tout le monde aussi, c'est bien à préciser Qui se nomme Un Evergame Movie de Todd Stevens sorti en 2006 2005 aux Etats-Unis, donc le film fait ses 10 ans en fait Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte l'histoire de 4 mecs Qui sortent de l'université en fait Non, qui sortent du lycée Qui vont aller à l'université en fait, qui avant d'aller à l'université Ont très envie de se faire dépuceler quoi Sauf que, vous vous dites là, non mais c'est American Pie Non, parce que nos 4 héros sont tous gays Oh mon dieu, bon ça explique le titre à Un Evergame Movie Voyons ! Et donc pour en parler avec moi, il y a Mathilde qui vient pour la première fois Parce que c'est Mathilde qui m'a fait découvrir ce chef d'oeuvre de cinéma Je sais pas si je dois être fière de ça mais... Il y a 8 ans ? 5 ans 5 ans ? Plus alors, plus, beaucoup plus On a 5-6 ans quasiment Enfin voilà, tu m'as fait découvrir cette oeuvre de cinéma Alors objectivement, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ce film ? On va essayer d'être objectif même si ça va être compliqué Ça va être compliqué parce que c'est vrai que ce film, c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés C'est ça, c'est un type de bible, notre bible à penser C'est un peu la bible Mais alors de manière très objective, que dire de ce film ? Eh bien, point de vue technique, pas génial, très mauvais même si on peut dire Et que moi je pense personnellement qu'il faut être vraiment dans le délire pour pouvoir l'apprécier Comme disait Valentin, tout le monde ne pourra pas l'apprécier Et moi je l'ai trouvé très drôle dans le fond mais je peux comprendre qu'au niveau de la technique, non il est vraiment pas... Une pâle copie, version Z, homosexuelle, elle a tous les vis Parce que très clairement, c'est impossible de défendre ce film sur la technique C'est impossible, ceux qui verront le film comprendront tout de suite dès les premières minutes C'est impossible de défendre ce film sur la technique parce que ce film est l'une des pires réalisations de l'histoire du cinéma Même s'il a du budget, même si la technique a des mouvements de caméra à peu près potables, même s'il est bien éclairé La production design est dégueulasse L'ensemble de la manière dont il suffit d'un point de vue technique est vraiment médiocre Dans le sens où on dirait tout le temps des maquettes dégueulasses au niveau des maisons Quand ce n'est pas qu'on a la sensation qu'il y a une voiture télécommandée qui vient se garer devant le parking C'est un peu ça, oui On a la sensation que ça a été tourné dans des banlieues américaines mais tellement sur-designées Que résultat, ça flèche les yeux et ça fait mal Le scénario, il n'y a pas grand chose à vous dire Puisque Todd Stevens et Tim Elkennecker ont pondu mais la pire copie d'American Pie possiblement Jusqu'à la fin, la fin ressemble Jusqu'à la fin littéralement copié Sauf que, et alors là on va rentrer dans les détails tout de suite positifs du film, au niveau du scénario Moi ce qui me plaît, c'est que ce film va jusqu'au bout C'est-à-dire que, autant American Pie, c'était un petit côté un petit peu décomplexé Je pense qu'à côté à Never Game Movie, c'est littéralement un film qui voit le côté décomplexé par les fesses, littéralement C'est le cas de dire, il n'a aucune limite Il n'a aucune limite ce film, que ce soit dans le fantasme du professeur qui est en fait un monstre Un monstre Adepte du sadomasochisme Sur internet Rodzilla Non mais voilà, ça va dans ce délire là Et puis oui, pareil, ce genre d'élément scénaristique Qui sur le papier peut sembler rigolo Lorsqu'on le voit dans le film, c'est limite terrifiant Tellement vivant jusqu'au bout du délire C'est-à-dire que Rodzilla n'est pas juste un adepte du sage-majostisme C'est un ancien musulman communiste Qui a un pénis Qui ressemble à mon bras Avec un piercing gros comme ça de taureau jusqu'au bout Et qui a les couilles dans un étau Donc c'est quand même dire à quel point si le mec il est défonçant C'est merveilleux de regarder ce film Rien pour ça Après voilà, au niveau de l'écriture, ce qui est drôle, c'est que ça va jusqu'au bout Dans le délire, c'est que ça ne se limite pas à juste une ou deux blagues C'est que ça va vraiment jusqu'au bout Quitte à parler de certaines thématiques qui sont plutôt, on va dire, intimes Je pense à Nico qui n'ose pas dire à sa mère Il y a ça, mais je pense surtout au personnage, le copain de Jarod Qui est complexé par ses fesses, mais à un degré, griffe Qui est complexé par ses fesses à un degré C'est des thématiques qui sont très sur les homosexuels Enfin les homosexuels ont toujours des gros complexes là-dessus Parce qu'ils ne peuvent pas forcément miser sur, comme le fait Jarod Sur leur physique vraiment physique, tout le temps Et donc le résultat, généralement, ils misent sur leurs fesses Et c'est vrai que c'est un vrai complexe que les homosexuels développent de plus en plus C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient absolument parfaits au niveau de leur plastique Pour arriver à séduire Et au final, le film traite ce genre de petits moments avec beaucoup d'intimité Même si c'est fait avec beaucoup de choses graveleuses derrière Notamment deux travaux absolument immondes dans la boîte où Griffe essaye d'aller choper Qui sont vraiment dégueulasses Dégueulasses Mais après, ce qui est vraiment drôle dans le scénario C'est que le film va jusqu'au bout de son délire Il fait l'humour, mais vraiment dans tous les sens Il prend le spectateur par devant, par derrière Sur les côtés C'est ça, dans tous les sens, il le prend Et après, par contre, la mise en scène de Todd Stevens Là, il n'y a rien à défendre La production design est moche C'est moche, c'est très C'est très mal fait C'est pas très équilibré au niveau du montage Même s'il y a certains gags qui rentrent plutôt bien Mais c'est plus par le biais des acteurs Et par le biais du scénario Que plus par le biais de la mise en scène C'est plus, au final, le film est peut-être sauvé par ces acteurs Qui justement font des caisses Et ça rattrape beaucoup de maladresse de la mise en scène Parce que Todd Stevens, depuis, il n'a rien réalisé J'ai regardé, il a absolument rien fait C'est pas lui qui a réalisé la suite ? Non, la suite, non Il a juste participé un peu à la production Mais il a préféré complètement se détacher Oui, parce que ce film Il n'a qu'une suite Qui est par contre lamentable Si vous trouvez le premier mauvais La suite est une purge Mais monumentale C'est même pas drôle Il y a 2-3 scènes qui sont drôles Je crois que je l'ai vécu une fois Il n'y a qu'une scène avec Nico Qui rencontre une sirène qui est à peu près rigolote C'est tout C'est le seul moment qui est à peu près drôle En tout cas, dans le premier Il n'y a pas grand chose à en dire au final Les acteurs Alors, moi perso, j'ai mon gros coup de cœur Qui est Johnny Blackman Qui compte Nico Qui est superbe Qui est cet acteur est génial Qui en plus a réussi à jouer dans plein d'autres films Il a notamment, et j'ai vérifié ça Jonah Blackman a joué dans le tout premier film Dans lequel est apparu DiCaprio Quand il était tout gamin C'est vrai ça ? C'était le meilleur ami de DiCaprio Dans le tout premier film dans lequel est apparu DiCaprio C'est assez excellent Il a quand même joué aussi avec Robert De Niro Jonah Blackman Enfin voilà, il a une bonne carrière Jonathan Chase Mitch Morris Et Michael Carbonaro Qui campe les trois autres Donc c'est-à-dire dans l'ordre Jared, Griff et Andy Ces trois acteurs sont plutôt bien Surtout Michael Carbonaro Qui campe les personnages d'Andy Qui est vraiment très drôle Plus un petit peu le personnage Qui va dans le gym dans les American Pie Mention spéciale à la scène du père Et du sexe dans l'œil Qui est tout de même Les Glorioles C'est ça Qui est tout de même à mourir de rire Ouais, après voilà Le casting est vraiment bien équilibré Enfin, les personnages sont vraiment drôles Et puis, pardon, je ne l'ai pas cité Ashley Atkinson Qui campe le personnage de Muffler Bordel de merde Qui est le stifleur lesbien Immonde Elle est cette jeune femme dégueulasse C'est le pire du monde C'est genre qui sort des godes En plein milieu d'une conversation de la chatte Comme si c'était normal Qui jure tout le temps Qui jure tout le temps Qui chope les mères de ses potes Et qui arrive à le faire tout de même Parce qu'elle a une langue De 30 ou 40 centimètres de l'eau Moi non, comme ça Elle découvre à la fin Elle comprend comment elle arrive à pécho Malgré son physique Ouais, ouais Mais ouais Non, non, tout ça pour dire que Oui Allez, non objectivement maintenant Non objectivement Non, oui, oui Non, il est très très drôle Mais je pense que c'est un contexte Il faut le voir en contexte Nous, on l'a vu tous ensemble À la base, je devais montrer ce film à un ami Je lui en avais parlé Et on a commencé à le regarder On s'est retrouvé un moment Au moins une douzaine À le regarder sur l'ordinateur C'est évidemment Ma cinéphilie compulsive A fait que je n'ai pas pu m'empêcher D'aller voir Du coup, vous voyez Je me suis sentie gênée Quand on voit le potentiel De Valentin en cinéma Et que Voilà, on se rend compte Première chose qu'il me voit Regarder, c'est ça Vous voyez J'étais un petit peu gênée Je me suis dit Mon Dieu Qu'est-ce qu'il va penser De mes goûts cinématographiques Et au final Il a adoré C'est ça qui est merveilleux C'est que Oui, tu as adoré ce film Parce que ce film Est vraiment drôle Oui, ok Il a une technique immonde Il a un scénario débile Et il a un espèce D'ensemble Complètement jusqu'au bout Tiste et kitsch Absolument dégueulasse Mais il est drôle Tout simplement Il est vraiment drôle On se marre du début à la fin Il y a très peu de moments De pause Et puis le film dure 1h24 Donc au final C'est très très vite Et le film a tellement Un bon rythme Que résultat Il n'y a aucun moment Où on se pose la question Et on se dit Qu'est-ce que je suis en train de regarder On n'a pas le temps De se poser cette question Mais il faut l'avoir Bien sûr pour le regarder Il ne faut pas avoir de problème Avec l'homosexualité Et même en tant qu'homosexuel Il faut le prendre 3ème, 4ème Si c'est pas simple Deuxième degré Deuxième degré Parce que la communauté Voilà La communauté Sainte-Sophie Ne représente pas du tout La communauté homosexuelle De manière objective De manière objective Mais il est drôle Mais il est très drôle Il est très drôle Il faut le prendre Voilà comme un Ben prenez-le Comme vous le voulez Comme vous le voulez Oui Si jamais vous avez envie D'essayer Voilà pourquoi pas On mettra le On mettra le Nanar je ne sais pas Alors je pense pas Parce qu'il a quand même Un bon fond Et puis il a quand même Graham Norton Derrière qui Pour ceux qui connaissent A son show sur la BBC Donc tout de même C'est un film Qui avait une ambition Tout de même C'était pas uniquement Pour le fun Il y avait tout de même De l'ambition Tu l'as d'ailleurs Il y a quelques jours Rappelé Qu'il avait joué Dans ce film Magnifiquement En tout cas On mettra rien Dans la description Parce qu'il est sur Youtube Il est sur Youtube En version française Gratuite Donc voilà Personnellement On l'a regardé En version française Parce que la version originale Apporte moins de fun Finalement au métrage Elle apporte moins de fun Parce que les doublages français Sont pour le coup Vraiment décalés Et assez hilarants C'est plutôt bien Pour une fois Pour une fois On est habitué De cautionner la VO Donc voilà Voilà très bien Mathilde Merci d'être venue Pour avoir parlé De ce grand film Qui nous a marqué Tous les deux A ton service Evidemment On se revient là Pour parler de films Et aller voir des films Parce que c'est bien De voir des films Regarder des films Ouais C'est bien de voir des films Allez A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada